Bonjour Oui, évidemment, je vends ce genre de poudre, effectivement De la poudre de perlimpé De la poudre de perlimpé C'est intéressant ? Ouais, ok, sympa Sympathique Bah écoutez, je vais faire la présentation de mes poudre Alors J'ai là-dedans, dans ce pot Des poudre Qui viennent de différents endroits Je peux vous les présenter si vous voulez Et puis vous me dites Laquelle vous préférez Ok Ok Bonne odeur de poudre, ça Sous-le-près On va commencer par la violette La violette Elle nous vient Tout droit Du Titanic Oui, c'est une poudre de perlimpé Qui était retrouvée sur le Titanic Très forte Oui, c'est un goût très très fort Donc à prendre avec des précautions Parce que c'est quand même une poudre Pour les débutants, je ne l'en conseille pas Alors Elle est restée dans l'eau, dans la mer Plus de 8 ans Et vous savez quoi ? Ça l'a bonifié Donc, comme quoi, on en apprend tous les jours Grâce à l'équipe au quiz Du coup Nous avons une Magnifique, pour te parler, la pienne qui vient du Titanic Alors, elle a un goût de violette Elle a un goût de violette Donc là, si j'ai envie de dire Elle a une bonne odeur Bonne odeur Très bonne odeur même Pas mal du tout Assez puissante C'est la première fois que vous en consommez dans la poudre de perlimpé Oui Je vois des conseils là Oui, beaucoup trop puissante Ah oui, indirect Qu'est-ce qui pourrait vous aller ? C'est la première, vous goûtez Vous goûtez, d'accord Tic toc Ça Celle-là, oui Celle-là aussi Celle-ci, elle est tellement forte Que vous ne la verrez peut-être même pas à l'oeil nu Oui Oui, pour vous dire qu'elle n'est pas une forte Celle-ci, même pas la peine d'y penser Oui Elle est tellement puissante qu'elle peut... Elle est invisible en fait Ah oui Très très puissante Celle-ci, c'est une des plus douce Celle-ci aussi, elle est pas... Bon alors, je vous fais un petit peu de peau entre les deux D'accord ? Celle-ci Elle vient du monde des bisounours Elle est très, très douce Très, très calme J'ai un ami qui est exam-vache Qui va réclamer Il m'en a rapproté Ecoutez C'est une... Elle a quoi ? Un mélange entre la Et Le malaba Ouais Un mélange entre les deux 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 Une de la France Un mélange entre les deux 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 vous voulez tester la... celle-ci écoutez, elle est vraiment très puissante bon, si c'est que pour goûter alors, je fais bien mais... un tout petit bout d'accord ? c'est la première fois que vous venez dans ce magasin, un peu particulier allez assurément, vous savez comment on utilise de la poudre de Paris Pimpé ? oui, un accord vous m'est fait peur je trouvais que vous étiez un bambi, un noob non, ça va le secret de Paris Pimpé, il faut bien la malaxer pourquoi la rhum s'ouvre ? on peut les tirer un petit peu on peut les tirer un petit peu oui, alors je vous en a un tout petit bout voilà voilà tenez oui, vous savez pas me dire de nouvelles ? oui oui alors ? vous savez bien ? tout mon adé ? j'ai l'impression que cette poudre de Paris Pimpé vous a pas réussi hein ? oui je pense qu'on va plutôt partir sur une plus soft oui oui je pense oui, celle-ci elle est un peu trop puissante sinon je m'en doutais, je m'en doutais je pense non je mets dans un plat un petit peu «oui » «oui » il est un peu «oui » «oui » «oui » «oui ». «oui » «oui » «oui » mais bon, c'est pas grave, vous savez, ça sert à tout le monde de ses propres voies c'est en mal, bon du coup je pense vous orienter un peu plus sur une puissance celle-ci je le remets en boîte, parce qu'elle est très puissante, vous comprenez vous me faites confiance maintenant, allez, c'est vrai que ça pique bien celle-ci, c'est la plus forte des deux, je pense qu'on va en mettre de côté, d'accord ? ouais, c'est pour des connaisseurs qui sont expérimentés et celle-ci, pourquoi pas, la tester bien sûr, bien sûr, par le nez direct, mais elle risque de vous faire un peu berger elle risque de vous transformer dans un monde un peu bisounours, absolument alors je vous la conseille de la consommer chez vous, dans un endroit sécurisé, bien sûr parce que sinon, ben, vous mettez votre vie à risque, absolument, oui alors non, la poudre de par un pimpin n'est pas mauvaise pour la santé c'est la poudre de par un pimpin quand même, c'est pas un poudre ou quoi mais, mais en haute dose, ça peut devenir dangereux tant en plus qu'il y a des gens qui deviennent addicts de la poudre de par un pimpin et ça, c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout où est celle-ci ? t'as 400€ 400€ ? ben oui, pour ta poudre de par un pimpin venu du monde épisounours quand même c'est un autre monde, mais sur un monde où les êtres humains n'ont pas forcément accès ah oui, c'est magique ça va très bien merci beaucoup du coup, je vous donne la poudre tu perds un pimpin avec ça, est-ce qu'il vous faudra autre chose ? ou pas ? la poudre bleu là-bas ? celle-ci ah non, vous savez, celle-ci c'est une poudre d'une extrême importance elle vaut 18 000€ ouais, 18 000€ c'est une poudre extrêmement rare d'ailleurs, on peut voir par sa couleur, par sa beauté sa finesse c'est une poudre qui a du caractère c'est une poudre délicieuse, onctueuse, savoureuse c'est une poudre réservée aux connaisseurs les plus intenses de la poudre de berlin-pimpin ah oui bien sûr elle était dans un monde on va dire en particulier cette poudre on l'a retrouvée je pourrais même pas vous dire où est-ce qu'on l'a retrouvée on sait qu'elle est très ancienne ouais on connait la date elle est de 1843 1843 1843 1843 1843 1843 on a retrouvé une poudre de coca aussi avec comme ça ouais donc c'est la poudre de berlin-pimpin c'est la plus vieille qui est dans mon magasin c'est la plus vieille de tous et on en prend extrêmement soin vous avez vu d'ailleurs elle est pas dans un sachet à plastique comme les présentes non non elle est vraiment dans son bouteille un cristal forgé bien sûr non c'est pas du plastique c'est du cristal pourquoi le cristal ? parce que le cristal c'est ce qui retient le mieux c'est la poudre de berlin-pimpin sans dénigrer le goût donc voilà on a le cristal à la main ah oui ah non je pourrais même pas l'ouvrir parce que si on l'ouvre l'air va venir contaminer la poudre de berlin-pimpin et ça veut dire qu'il voudrait la consommer dans les 24 heures qui suivent donc je ne peux pas vous l'ouvrir mais sachez qu'elle réserve beaucoup de magie à l'intérieur ah oui ah ça je... oui 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 absolument absolument vous voulez l'avoir ? oui tenez je vous aimez la allez si prenez la oui oui oh la oh la oh la oh non 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 je vais essayer de tous les... oh les dégou... tac tac ah mec c'est... ça va être... c'est tellement... 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 relaxant t'as pas... t'as pas idée t'as pas idée c'est très... alors très sacré plein de manipuler oui comme des pouces on a compris c'est bon voilà t'as la référence allez c'est combien tu veux passer que ça c'est horrible je peux faire une longue tac là je peux faire une longue comme ça tiens incroyable c'était bien c'est que des aimants en fait sans que des aimants tu peux le casse dans son centre il tient c'est incroyable la puissance allez c'est marrant